On est au quatrième épisode ? Oui madame. Alors attention, ça commence dans 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue au quatrième épisode de Consulte x Hipib Super épisode avec Valérie Marchand Jean-Cédric. Jean-Cédric. Là, vous ne voyez pas, mais c'est comme ça. Et puis il y a Fred. Et puis il y a Sylvie. Et bienvenue à cette quatrième édition remplie d'énergie. Alors pour ceux qui n'ont pas pris de café, c'est le moment d'y aller. Pour ceux qui regardent, vous pouvez aussi prendre un café ou faire ce que vous voulez parce que de toute façon, on ne vous voit pas. Donc aujourd'hui au programme, deux invités qui sont proches de notre cœur et en fait qui étaient aussi à l'époque très proches de moi physiquement puisque Valérie travaillait au Cristal. Jean-Cédric travaille toujours au Montville, il travaillait au Gaule. Et puis vous connaissez forcément Frédéric. Alors avant de rentrer… Oui, forcément. Qui ne te connaît pas ? La star. C'est la star. Au moins. Au moins. Au moins. OK. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, comme je disais la semaine… Pas la semaine dernière, mais à l'autre podcast. J'aime bien toujours faire les petites introductions. Donc j'ai fait mon LinkedIn stalker. J'ai été sur le profil de Valérie, sur le profil de Jean-Cédric pour que j'ai l'air que je sois préparée. OK. C'est ce qu'on fait en général. Et donc, on va faire une petite présentation brève. Donc là, Valérie, tu es rendue chez Mariotte, mais c'est sûr que tu as passé une bonne partie de ta carrière au Cristal, voisin du Novotel Montréal Centre où j'ai exercé. On dirait un peu un médecin où j'ai exercé. Pratiqué. Oui, j'ai pratiqué. J'ai pratiqué. Et donc, parle-nous un petit peu rapidement de ton parcours et comment tu es arrivée en fait chez Mariotte et ce que tu fais exactement chez Mariotte. Oui, donc comme tu as bien dit, j'ai pratiqué presque 10 ans de ma carrière. À l'hôtel de Cristal où j'ai évalué au sein de Vente & Marketing. J'ai été 6 ans la directrice de Vente & Marketing au Cristal jusqu'à juin 2019, donc l'année passée. Donc, c'était vraiment un choix plus stratégique, de vouloir apprendre autre chose, de vouloir apprendre comment les brands fonctionnent, comment une grosse boîte fonctionne aussi dans l'hôtellerie. Et ce poste-là chez Mariotte, c'est au niveau corporatif. Donc, on n'est pas dans un hôtel directement. C'est Field Marketing Manager et je m'occupe du marketing de 14 hôtels dans différentes destinations. Ça fait que ça me fait apprendre d'autres marchés. Ça me fait apprendre différents brands. C'est super intéressant. Donc, vu pourquoi j'ai fait le move il y a un peu plus d'un an. C'est-tu assez rapide? Écoute, c'est parfait! Et tu sais ce que j'ai beaucoup aimé, puisque là j'ai l'occasion de parler un peu, quand j'ai regardé ton profil, j'ai trouvé qu'il était quand même très similaire au mien. C'est-à-dire que quand tu as été au Cristal, tu as fait quand même tous les postes qu'il y avait. Donc, tu as coordonné, tu as vendu, et finalement, tu as lié ton équipe. Et ensuite, tu es parti. Tu as fait comme moi. Voilà. Exactement. Exactement. Et donc, moi, j'ai été un peu chez Mariotte, et puis après, j'ai peu été chez Mariotte. Mais écoute, c'est très similaire. Tu sais, pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais écoute, super cool. Alors, merci Valérie. Et puis, j'ai oublié de dire, avant qu'on donne le micro à notre autre invité, qui est aussi très connu, c'est que l'idée de vous inviter, c'est d'avoir, parce que vous savez, on a eu des meeting planners, on a eu quelqu'un qui était dans le recrutement d'hôtellerie. Là, c'est plutôt d'avoir le point de vue des gens qui sont vraiment des hôteliers. Donc, c'était vraiment une autre partie. On fait différents segments. Et donc, c'était pour ça que vous étiez là aujourd'hui. Alors, donnons la parole à Jean-Cédric. Moi, tu ne me présentes pas, du coup. Si, bien sûr. Jean-Cédric, dont les parents, une boulangerie au Deux-Sèvres, la meilleure boulangerie à Montréal. Et voilà. C'est comme ça que je présente Jean-Cédric. J'adore, j'adore. La pub pour la famille. Écoute, moi, je suis arrivé il y a six ans à Montréal. J'ai un parcours un petit peu différent du parcours classique en hôtellerie. C'est que j'ai fait une école de commerce en France. J'ai travaillé dans le textile avant. Je suis parti vivre en Inde. Et ensuite, je suis revenu. Et puis, je suis arrivé à Montréal. Et là, je viens d'une famille de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, j'ai toujours voulu travailler là-dedans. Et donc, j'ai fait une maîtrise à l'UQAM. Et ensuite, j'ai été embauché à l'hôtel Gold qui est un petit hôtel de 38 dans le Vieux Montréal. Où là, j'ai tout appris. Que ce soit de la Coordo, vendre, faire du marketing et puis des polyvalents dans un petit hôtel. Donc, il touche un petit peu à tout. Et deux ans après, on a ouvert le Montville. Où là, on a construit tout de A à Z. Le parcours client, la stratégie vente, la stratégie marketing, l'équipe. Et donc, aujourd'hui, je m'occupe des deux hôtels. Donc, voilà. Ok. Et tu dois dire que ton incursion chez Kiabi m'a beaucoup surprise. Et surtout, je me disais, attends, comment tu passes de Kiabi à l'hôtellerie ? Ouais. C'est le côté uniforme ? Ouais, c'est ça. Non, non, non. J'étais dans les achats. J'ai toujours aimé le contact client et la négo. Et entre les achats et la vente, c'est quand même le gros point commun. Ouais. Donc, voilà. Mais la raison pour laquelle j'étais dans le texte, c'est simplement parce que j'avais fait un stage de fin d'études chez eux. Et ensuite, tout s'est enchaîné super bien. L'expérience en Inde s'est faite aussi grâce à vous. Ok. Donc, voilà. Excellent. Écoute, merci aussi pour ta présentation rapide. Pour ceux pour qui ce serait la première fois qu'ils regardent, consultent xipib. Moi, je dis xipib. Fred, en trois mots, c'est qui ? En trois mots, Frédéric... Awad. Head of sales, day 22. Papa de deux enfants. Et très amoureux de papa. Voilà. Mais les choses importantes, c'est ça. Le reste important. Ouais. Mais non, ben écoutez, merci. En effet, je trouve ça intéressant. On voulait vraiment une perspective hôtelière sur ce qui se passe présentement. Et puis, je trouve ça... Je suis content d'avoir une perspective un peu de quelqu'un, Valérie, qui est à Mariotte. C'est genre la plus grosse chaîne hôtelière. Vraiment, une perspective très différente. Et tout ça, un indépendant. avec Jean-Fédéric. Donc, c'est peut-être... Je suis curieux de voir si les perspectives sont différentes du point de vue brand versus indépendant. Et si les réflexes sont différents un petit peu. Donc, je vais peut-être lancer dans la première question que j'avais, tout simplement. C'est peut-être revenir en arrière un peu peut-être sur des moments qui sont sûrement pas très excitants. Ou plutôt un peu douloureux. Mais en tout cas, moi, j'ai des souvenirs très vite de la première semaine de la pandémie, de passer de... Ah, ça va super... Ok, ça va bien. Les chiffres vont bien. On est au-dessus de nos prévisions. 2020 va être extraordinaire. Ah! En une semaine, perdre... Ok! On y prend des gens. Est-ce qu'on ferme l'hôtel? Et puis, etc. C'est passé de très, très... En anglais, de très... Bullish. Très bearish. Très optimiste. Très pessimiste. En quelques jours. Et que vraiment, tout se retourne sur un dissène, comme on dit, au Québec. Et pas du bon côté. Je suis curieux de voir un peu votre... Ouais. Votre souvenir de ça. S'il y a des points marquants. Tu sais, un peu du côté storytelling. Des choses qui nous ont vraiment marqué d'un moment qui, probablement, en tout cas, va rester avec nous pendant un long moment. Donc, Valérie, tu veux commencer là-dessus? Je suis curieux. Oui. C'est sûr que c'est marquant. On va tous s'en rappeler. Puis, tout a déboulé tellement vite. De passer une journée, un mercredi, à avoir un meeting avec des hôtels. De parler des stratégies. Puis, que les chiffres vont bien. Au lendemain, tous les hôtels nous appellent en disant que les bookings sont très super annulés. Des groupes. Finalement, un hôtel qui ferme. Et ça a comme déboulé du jour au lendemain extrêmement rapidement. Je suis curieux, toi, de ton côté. Est-ce qu'il y a un moment marquant? Genre, quelque chose, une relation, un statement de dire, oh boy, OK, là c'est sérieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du lot, de ton côté? En fait, c'est la globalité de la situation. Des fois, on est pris dans notre propre situation. On est à Montréal, mais on se rend compte que c'était partout dans le monde. Mes hôtels sont au Québec, partout. Montréal, Québec, Ottawa, Toronto. Mais c'est le clou de l'air chez les États-Unis. De voir comment on est tout le monde dans le même bateau, finalement. Différemment, mais dans différentes barques, comme j'aime dire. Mais dans la même tempête, mais dans différentes barques. Mais en même temps, c'est vraiment spécial de voir qu'on vit tous ça en même temps. C'est plus ça que je trouvais ça frappant. Jean-Cédric, toi de ton côté. Écoute, moi aussi, ça a été marquant au départ. Moi, je revenais de vacances au Caraïbes le 9 mars pendant une semaine. Et c'était parce qu'on en parlait déjà depuis le mois de février de la Covid. Mais réellement, quand je suis revenu au travail le 10, c'est cette semaine-là où tout a basculé. Tu reviens de vacances, tu es détendu, tu as profité du soleil. Et là, d'un coup, tout a changé cette semaine-là. Je me souviens que le week-end d'après, on a passé le samedi et le dimanche à l'hôtel avec l'équipe de direction. Et c'est aussi dans ces moments-là où nous qui avons vécu une ouverture, on a vécu un dégadeau aussi. On a eu six mois de report sur notre ouverture d'hôtel. On a eu l'impression de revivre un petit peu un moment comme celui-là où, OK, on ne sait pas où on va, mais il faut qu'on se mobilise et qu'on se mobilise en équipe tous ensemble. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé incroyable. C'est qu'il n'y a personne qui a parlé de quoi que ce soit au niveau des horaires. Il n'y a personne qui a dit « Ah non, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire ». Tout le monde était là. Tous les directeurs étaient là. On était tous en équipe à l'hôtel le samedi et le dimanche à essayer de se creuser la tête pour trouver des solutions et mettre en place des procédures rapidement avec les informations qu'on avait, parce qu'on n'avait strictement rien à ce moment-là. Et de ça a découlé probablement un des moments les plus difficiles pour tous les hôtels, je pense, c'est de mettre à pied 80% de ton staff sur les deux hôtels. C'est terrible. Moi, je l'ai fait avec mon équipe aussi. À ce moment-là, on a fermé le Gold, on a gardé ouvert le Montville. On a enchaîné ensuite avec des taux d'occupation entre 1 et 3%. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucun hôtel qui a été prévu. Mais encore une fois, on était au début en se disant « C'est quoi, la Covid, ça va durer un mois ». Ouais, moi, je t'en attends aussi. Dans un mois, on a tous été en mode déni un petit peu par rapport à cette situation-là. On était là, ça ne va pas durer longtemps. Et on va mettre des procédures temporaires juste le temps que ça se refasse. Et donc, dans un mois, on est reparti. Et au bout de, je te dirais, un bon mois, mi-avril, on s'est dit « Ok, là, c'est parti pour durer longtemps ». Et tu vois, c'est parce que l'industrie hôtelière aussi, au même titre que l'aviation, on a été les premiers touchés. Donc, on a été les premiers aussi à voir les effets de ce qui s'est passé. Et moi, j'ai quand même eu une équipe des ventes à temps partiel qui, encore aujourd'hui, enfin moins aujourd'hui, qui, depuis le début de la Covid, au lieu de vendre, s'est occupé de faire des reports et des annulations et des remboursements de dépôts. Et c'est un peu paradoxal quand même. Mais ça a été une situation où on avait l'impression qu'on avançait à deux vitesses, où nous, dans notre industrie, on était déjà au courant de ce qui se passait parce qu'on voyait ce qui se passait en temps réel. Mais où tout le reste du monde, finalement, a avancé vraiment beaucoup plus lentement face à ça. Et moi, je m'en trouvais. Tu regardes ton groupe d'amis, tes amis dans d'autres industries, etc. Et tu n'es pas forcément touché au même niveau ou à la même vitesse du tout, quoi. Ou même pas du tout. Ou même pas du tout. Mais même pas du tout. Je reviens dans ma vie personnelle. J'ai même une de mes cousines. Je lui dis, tu sais, nous, ce n'est pas très facile. Elle me dit, moi, ça n'a rien changé à ma vie. Je suis là. Oh, damn ! Puis, écoute, je vais enchaîner avec l'autre question qu'on se posait. C'est que présentement, c'est sûr qu'on a eu plusieurs fois ce questionnement avec les autres invités. Qu'est-ce qui motive la demande ? L'offre ? Là, tu veux dire, les gens, ils ne voyagent pas trop, etc. Comment vous vivez ça, vous, individuellement ? On va commencer par toi, Valérie. Le fait que la demande n'est pas au rendez-vous pour l'instant. Comment est-ce qu'il faut attendre qu'elles reviennent ? Comment est-ce que vous vivez ça ? Est-ce qu'on attend qu'elles reviennent pour activer ? Qu'est-ce qu'on active ? Comment est-ce que vous vivez votre métier actuellement ? Je pense qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Puis, il y a plusieurs réalités. Puis, ce n'est pas tous des hôtels qui ont les mêmes budgets et reins assez solides pour dépenser en ce moment. Donc, même un hôtel qui croit au marketing, qui dit qu'il faut garder ça ouvert, il faut garder, il faut parler mou, malgré la demande inexistante, mais il faut pouvoir la payer. Il faut pouvoir payer cette tactique-là. Donc, il y a un défi de mentalité, premièrement. Il y a des gens qui pensent, justement, qu'il faut attendre que la demande soit de retour pour dépenser. Mais si on montre, à moi, mon avis personnel… Oui, Valérie. Oui, Valérie. Tant que… Moi, je parle. Tant que fait de marketing non biaisé, exactement. Mais je pense quand même, sans dépenser des centaines de milliers de dollars en marketing, il faut d'abord garder une espèce de… Il faut être créatif, on le sait. Il faut demeurer présent dans la tête des gens pour que le jour qu'il soit prêt à réserver, il pense à ces hôtels-là, aux destinations-là. On va y venir plus tard, je pense, mais je pense qu'il faut pouvoir mettre de l'avant pour changer la perception globale des voyageurs. Surtout qu'on attire la clientèle plus Trends & Leisure. Puis, qui parle au Trends & Leisure? Marketing! Oui. Fait que… Fait que c'est pour ça que je pense que l'opportunité au marketing est vraiment… d'être créative est là. Mais c'est sûr que la demande n'est pas là non plus. C'est sûr. Fait que c'est une espèce de… comment on peut jongler avec des frais fixes qui sont énormes, des dépenses qu'on n'a pas envie de faire, mais vouloir quand même garder une présence active. C'est un peu un… Oui, oui. Donc, en fait, ta réponse en résumé, c'est qu'il faut rester présent avec les moyens du bord. Oui, être créatif, il faut faire des partenariats, il faut vraiment penser différemment. OK. Et toi, Jean-Cydrique? Moi, je suis d'accord avec Valérie. Quand on revient sur la demande, c'est clair que tant que l'aéroport et tant que le palais des congrès ne sont pas ouverts, on ne peut rien faire. On l'a vu sur les quatre derniers mois. Nous, de notre côté, on a mis un certain nombre d'actions en place pour aller chercher la clientèle locale. La vérité, c'est que tu ne remplis pas tes hôtels avec la clientèle locale. Et tu as besoin d'aller chercher les autres provinces, mais tu as besoin aussi d'aller chercher les États-Unis et l'international. À partir de là, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec entre 3 et 5 % de co-occupation, c'est très compliqué d'aller dépenser de l'argent en marketing. Maintenant, moi, je pense comme Valérie en disant, il y a des opportunités en marketing. Il faut faire avec les moyens du bord, mais les moyens du bord, c'est être créatif, c'est être flexible, c'est être agile. Et ce n'est pas simplement du pay-per-click ou du SEO. C'est vraiment aujourd'hui. Moi, en tout cas, je pense vraiment depuis la pandémie, pour moi, ça a été une opportunité unique d'aller repenser tout le parcours client de chacun de mes hôtels et de le remettre à plat, de décomposer aussi ton bâtiment en disant, qu'est-ce que tu as dans un hôtel ? Tu as un quai de chargement, tu as un service de dry cleaning, tu as un restaurant, tu as un bar. Tu as du potentiel de potentiellement sortir de tes murs. Et plus simplement, Accor le fait. C'est ce que j'allais dire. Accor, ils le font, ils sont sortis de leurs murs, ils proposent des services aux habitants du quartier, que ce soit le gym, que ce soit les accès aux salles de réunion, de la livraison de nourriture. Donc aujourd'hui, il y a des opportunités de sortir de tes murs et d'aller trouver d'autres sources de revenus. Pour moi, ça, c'est une des opportunités qu'on a aujourd'hui en tant qu'hôtelier. C'est de se remettre en question sur notre propre modèle d'affaires. La deuxième chose, c'est par rapport au parcours client et donc à l'expérience que tu proposes. Je pense que l'industrie hôtelière, mais du tourisme en général, est très en retard par rapport au retail. Et tu le vois avec un Amazon, par exemple, qui lui, en termes d'expérience utilisateur et d'expérience d'achat, est extrêmement avancé. Et aujourd'hui, dans l'hôtellerie, le problème que tu as quand tu réserves une chambre, c'est que d'un site à l'autre, c'est différent. Il faut re-rentrer toutes tes informations personnelles, tes informations de carte de crédit, etc. A moins que tu sois chez Marriott et que tu fais l'application. En gros, aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu repenses à ton propre mode de fonctionnement dans ton hôtel. Comment est-ce que tu optimises ce que tu fais et ce que tu faisais pour être plus efficace dans le futur ? Parce que tu sais, on parle de couper les coûts fixes. Mais couper les coûts fixes, ça va aussi avec se poser la question comment est-ce qu'on fait mieux avec moins ? C'est plus productif. C'est plus productif. Tu augmentes la productivité de toutes tes actions. Et à partir du temps que tu fais ça, tu es capable d'aller faire plus avec moins. Nous, aujourd'hui, on est présents toutes les semaines sur tous les réseaux. On a des actions marketing qui sortent régulièrement. mais elles sont liées à la stratégie aussi qu'on a en place, à l'expérience. Et je pense aussi, si on va dans le détail après, mais au niveau d'une stratégie marketing, au lieu de penser par rapport au avant-pendant-après classique, aujourd'hui, je pense qu'il faut… Et encore une fois, il y a 10 000 réalités différentes. Mais aujourd'hui, on est plus dans une réalité qui est en train de se tourner vers l'expérience. Et donc, tu prends une expérience et tu la décomposes à l'intérieur. Et tu vois comment est-ce que tu es capable de bien l'offrir à la cible de clientèle que tu veux aller chercher. Et ça ne nécessite pas forcément des investissements énormes aujourd'hui pour faire ça. Rien qu'une page Instagram, une page Facebook, un site web correct et une image de marque, un brand qui est bien établi, ça déjà, ça ne nécessite pas forcément énormément d'investissements. Mais c'est déjà là-dessus qu'il faut être capable de créer une cohérence à travers les éléments de ta marque pour que quelqu'un comprenne chez qui il va ou pourquoi il y va. C'est un super point, en fait, aussi, au niveau de vraiment de rendre un virage beaucoup plus digital dans l'hôtellerie. Je fais écho que… Je pense que ça a quand même beaucoup changé depuis que j'ai commencé il y a 15 ans dans l'industrie là. Mais je pense qu'on est quand même très en retard sur beaucoup d'autres industries et que le Covid expose cette tablette un petit peu jusqu'à un certain point. Je vais juger un peu. Je pense que ce retard est aussi dû aux ressources humaines qui étaient en place aussi dans cette industrie-là. Et que les ressources humaines… En fond, évidemment, il y a énormément de mises à pied qui ont été là. Et ça alligne à ma prochaine question. Je veux dire, évidemment, moi, j'en connais plusieurs qui, activement, ont décidé de… je vais laisser tomber un peu, à court-moyen terme, l'industrie de l'hôtellerie. Voyages, tourisme, n'importe quoi. Tout ce qui est autour… Tout ce qui est connexe à notre industrie. C'est-à-dire, je vais aller voir ailleurs pour des e-commerce, pour whatever tout ça. Des choses qui sont beaucoup plus, à court terme, en croissance. Est-ce que tu vois ça comme… Est-ce qu'on voit ça comme une opportunité de peut-être, genre, quand ça reprendra, je pense que ça va reprendre, aller chercher du talent nouveau qui est peut-être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus porté sur tout ce qui est digitisation, ou c'est un threat, une menace, parce que, dans le fond, là, on perd des talents qui vont être durs à remplacer quand le besoin sera là. Parce que c'est un peu des deux. C'est un peu curieux de savoir un peu, comme tu disais par Valérie, ta perspective sur le challenge et l'agence. Tellement à l'opposé de ce qu'on vivait avant, le manque de main-d'oeuvre. Puis là, on se retrouve avec des milliers de personnes, des millions de personnes près dans l'industrie hôtelière, voyages et tout. Tu sais, on va être super honnête, même moi, sans emploi encore, bien, temporairement. Je me pose la question ou je ne veux pas de me dire, est-ce que ça serait bien par l'esprit? Normal. C'est normal. Tu sais, on va se le dire, la lumière robot-ditionnelle n'est pas super présente. On ne voit pas les taux d'occupation qui vont remonter à court terme. Fait qu'on se dit OK. La question, je pense que tout le monde qui ont perdu ou non son emploi, se sont posés la question. Parce qu'on a des comptes à payer, parce qu'on a... Tu sais, la vie continue. Bon, moi, j'en suis dans la conclusion, c'est que j'aime. Je ne parle pas peut-être à mettre un X là-dessus. Mais je pense que plusieurs personnes, peu importe les niveaux de carrière, qu'ils soient des exécutifs ou postes d'entrée, peu importe, tout le monde a eu une réflexion par rapport à ça, en parlant à différents collègues de l'industrie. Fait que je pense que c'est un mix des deux, comme tu as dit, un mix de, oui, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont quitter l'industrie pour faire autre chose, transférer leurs compétences ailleurs. Puis, quand ça va repartir, la machine, est-ce qu'on va revenir aux problèmes de main-deux qu'on avait avant? Eux, j'espère que oui! Ça serait une belle nouvelle. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher du sang neuf aussi? Ça pourrait être bien aussi. Je pense qu'un mix de tout ça. Mais j'ose espérer que ceux qui vont rester, tout le monde a la passion, la fibre hôtelière. Alors, je pense qu'il y en a parmi vous qui sont déjà sortis pour en revenir. Quand on l'a dans le sang, tout ce qui est hospitalité, hôtelier, meeting, événementiel, c'est difficile de le quitter. Fait que je pense qu'il y a plein de gens qui vont quitter temporairement aussi. Fait que c'est difficile à prévoir, mais je pense que c'est une réflexion qui se passe tant au niveau des employés que des employeurs. Il va y avoir un chiffre qui va se faire dans les prochains mois. Si je peux me permettre, c'est sûr qu'il y a le côté main-d'oeuvre, mais il y a aussi le côté façon de travailler. Parce que quand tu dis Fred et toi aussi, Jean-Cedric, l'hospitalité, le don du voyage, parfois, c'est un peu en retard par rapport à la digitalisation, à la façon, juste à la mentalité. Et moi, je sais que quand je suis sortie de l'hôtellerie, pour y retourner à mon compte, on va dire, moi, c'est quelque chose que je trouvais qui était dommage. C'est que j'avais l'impression que c'était un domaine, excusez-moi le terme, un peu arriéré. Là, tu travailles above property, tu es capable de travailler de la maison. Les gens, même en hôtellerie, ils sont en train de se rendre compte que tu sais quoi ? Les gens qui travaillent de la maison, ils travaillent aussi bien et ils travaillent fort. Alors qu'avant, c'était mal vu, c'était mal regardé. C'était… Alors, donc, je me dis, oui, c'est sûr que ça expose les faiblesses, mais ça permet aussi, et c'est ce que Jean-Cédric a pris comme opportunité, de remettre à plat la façon de travailler, la façon de penser, comment est-ce qu'on fait travailler les gens, dans quel environnement, quelle flexibilité on donne. Donc là, non seulement, il faut être agile avec le produit qu'on a, mais il va falloir être agile avec les gens qu'on va embaucher et qu'effectivement, peut-être, ce ne sont pas des gens qui ont une expertise en hôtellerie ou quoi que ce soit, tu vois. Je veux dire, quand tu vois, on va dire, certains hôtels de Montréal qui ont pris le virage de, on fait moitié hôtel et moitié logement alloué, là, les hôtels pourraient très bien faire. Je suis un hôtel avec certaines chambres, ce sont des bureaux. Et la personne qui est dans le bureau bénéficie du service à l'étage, du gym, sauf que c'est son bureau. Il peut même dormir dedans, tu vois. Donc, faire la sieste. Oui, c'est vrai. Mais comme tu dis, il y a une opportunité à RH de revoir la structure. Même RH, tu sais, les postes classiques, là, tu sais, la structure d'un hôtel reste sensiblement la même selon le nombre de chambres, mais elle peut changer. Il y a des nouveaux postes qui peuvent être créés, des façons de travailler. Oui. Puis, je vais te donner après la parole, Jean-Sendrique, mais nous, au Novotel, quand on faisait les... on avait refait nos bureaux et on nous avait transférés dans des chambres d'hôtels. Écoute, c'était vraiment le fun parce qu'il y avait deux personnes par chambre, et écoute, le fait d'avoir accès à la lumière, ta salle de bain, tu sais, je veux dire, ça change l'expérience de travail. Donc, non seulement il y a l'expérience client, mais comme là, on parle des ressources humaines, il y a l'expérience employée dans quel environnement. Et je trouve que travailler, même si je ne travaille pas pour l'hôtel, si mon bureau est dans un hôtel et que j'ai accès à des services et que je peux appeler le petit robot qui me montre mon lunch que je n'ai pas besoin de préparer et que quand j'arrive dans mon bureau, j'ai une salle de bain pour me doucher après mon exercice. Hallelujah ! Non, mais attends, moi, c'était un de mes critères, c'était avoir une douche sur l'endroit de travail, OK ? Donc là, j'ai trouvé l'endroit, c'est chez moi. Mais sinon, tu vois ? Sinon, j'ai ouïsure qu'il y a un hôtel du centre-ville qui a essayé de reconvertir certaines de ses chambres en espaces de bureau. Oui ? On lui donne la parole pour qu'il puisse se plugger. Bien joué. Bien joué, bien joué. Belle transition, Fred, merci. Fred est consultant Montville à temps partiel. Mais pour revenir sur cette... Moi, je trouve, et puis je vais lancer un appel à l'industrie, mais je trouve qu'on manque cruellement de personnes qui inspirent justement à ces problématiques-là. C'est que si jamais, et puis c'est un risque inévitable, je pense qu'il y a un peu des deux, évidemment, comme on a tous dit, sur... Oui, il y a des personnes qui vont quitter, il y a des personnes qui vont rester. On s'est tous posé la question, même moi, est-ce que dans six mois, j'ai encore un job, s'il y a une deuxième vague ? Oui, c'est clair. Donc, j'en sais absolument rien aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, c'est d'avoir des personnes de l'industrie comme vous, nous, d'autres personnes, des spécialistes de l'industrie, qui soient capables aussi d'inspirer et de rassurer les personnes qui travaillent dans cette industrie en disant qu'il y a des opportunités, en disant qu'il y a tellement de problématiques et tellement de choses qui sont en train de changer que c'est aussi une opportunité pour ceux qui vont rester et pour ceux qui vont travailler et continuer à travailler dans cette industrie, d'être aussi les leaders de demain de cette industrie. Puis moi, j'en ai à l'appel des exemples. Aujourd'hui, tu sais, la formation des employés en opération, je parle avec une start-up au MT Lab qui s'appelle Happy Hotel. C'est cette start-up-là à créer des expériences en réalité augmentée pour aller former des employés en restauration, en réception, en housekeeping, etc. Parce que la réalité qu'on s'est rendu compte dans un hôtel, c'est qu'en général, les employés aux opérations sont formés sur le tard. Quand ils arrivent dans l'hôtel, ils commencent à travailler la première journée et boum, ils sont formés. Tu as des opportunités là avec la technologie qui existait avant, mais la Covid était un accélérateur là-dessus. Ensuite, toutes les procédures sanitaires d'un hôtel. Comment est-ce que tu fais pour créer un environnement chaleureux, une expérience, un souvenir, une émotion dans un hôtel qui ressemble à un hôpital ? Ça s'appelle Hospital. C'est ça, c'est quasiment ça quoi. C'est très vrai. Comment est-ce que tu fais pour ça ? Mais ce n'est pas que pour les hôtels d'ailleurs, c'est pour aussi les restaurants, les bars. Toutes ces expériences là où c'est censé être un moment de détente, même quand tu viens pour le travail, parce que tu sors de ta journée de travail, tu retournes à ton hôtel, c'est pour te détendre quand même, c'est pour te changer les idées. Donc, tu as toute cette partie là aussi à repenser. La gestion des revenus, l'allocation des revenus, le marketing expérientiel, les meetings hybrides. Comment est-ce qu'on va gérer cette partie à la fois virtuelle et cette partie sur place ? Comment est-ce qu'elle va être monétisée ? Comment est-ce qu'elle va être adaptée aussi aux hôtels ? Donc, je pense qu'il y a plein, plein, plein d'opportunités aujourd'hui. Moi, je reste assez positif parce que je trouve qu'il y a des super belles choses à faire dans le futur. Malgré tout, ça va être de se dire encore une fois à quel point on va être capable de tenir sur le long terme. Il va falloir qu'à un moment donné, ça reprenne parce qu'on n'est pas fait pour survivre à 3 ou 5 % de taux d'occupation. Ça ne marchera pas. C'est clair. Écoute, ça amène à… On a répondu sur la question d'avant un peu dans la dent, donc je vais aller à la prochaine directement. Et c'est ce que tu parlais un peu, Valérie, plutôt au niveau du leisure et du business travel. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de gens qui font, je l'appelle, du crystal balling, qui regardent leur boule de cristal, etc. Et puis, on le voit à court terme, du moins, il y a une certaine résilience de la part du tourisme, du leisure, le tourisme d'agrément, par exemple pour le mot en français. Évidemment, qui est différent, qui est très local, on ne va pas être international. Et puis, les prévisions sont que le tourisme d'agrément international ouvrira, il risque de reprendre beaucoup plus rapidement que le tourisme d'affaires. Donc, je comprends tout à fait le pourquoi il y a cette perception-là. Je ne comprends pas ce qu'il faut, mais je trouve ça quand même intéressant. Intéressant et apeurant qu'on est prêt à enterrer la valeur de faire des affaires en face-à-face à travers Zoom aussi rapidement. Je pense que, oui, Zoom, c'est un bel outil. Est-ce que ça remplace 100 %, je ne sais pas. Je vois votre perception là-dessus, parce qu'évidemment, un hôtel tourisme, pas de tourisme d'affaires en plein cœur d'une ville, c'est un peu un problème. Donc, on va voir un peu vos perceptions là-dessus, votre propre boule de cristal, vos propres idées sur cette problématique-là. Je vous remercie à cette consultation graphite. J'ai eu un appel aujourd'hui, tu sais, de... Nous voudrions vous dire votre astrologie. Alors, écoute, vas-y. C'est ça ? C'est ça. Écoute, comme tu l'as dit, on n'a pas de boule de cristal. Je pense qu'on a changé de plan d'action 173 fois depuis le début de la Covid. On n'en fait plus d'ailleurs en ce moment. Mais aujourd'hui, moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai des hôtels dans lesquels je travaille, on n'est pas une destination les jeux. On est une destination asso et corpo. Et aujourd'hui, sans ces deux marchés-là, on ne remplit pas nos hôtels. On le voit aujourd'hui. En réalité, ceux qui viennent à l'hôtel, il y a un petit peu de corpo, un petit peu de gouvernement. Il y a un petit peu de les jeux local. Tout est ultra local. Et ça ne remplit pas. Il y a aussi l'effet épicentre Montréal, l'effet absence de festival, absence d'événements, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs liés à ça. Mais aujourd'hui, nous, en discutant avec nos clients, je pense qu'en fait, et ça, c'est mon avis personnel, mais en questionnant, c'est que oui, les bureaux dans les centres-villes et au centre-ville de Montréal vont être lâchés temporairement parce qu'ils ne seront plus capables de payer leurs loyers en ce moment. Et donc, les gens vont travailler de chez eux. Par contre, la répercussion que ça risque d'avoir, c'est que les gens se rencontrent plus souvent en groupe et donc dans des hôtels, dans des salles de réunion, etc. On a beaucoup de demandes de petites réunions en ce moment sur les deux hôtels. Et sur des gros événements, moi, je pense que ça va être la répercussion qu'il va y avoir aussi, qu'il va y avoir une volonté de se retrouver. Moi, je ne crois pas à des échanges commerciaux virtuels. Je pense qu'à un moment donné, tu as besoin de rencontrer la personne en face de toi. Tu as besoin de créer ce lien de confiance avec la personne qui est en face. Et que oui, les réunions virtuelles sont sympas. Je préfère ça, à la limite, qu'au téléphone. Mais par contre, derrière, quand tu veux conclure un deal ou quand tu veux créer une relation à long terme avec quelqu'un, il n'y a rien qui bat la rencontre en personne. Donc voilà, je pense que oui, il y a un shift du on est au bureau tous les jours. Mais par contre, ça va transformer ça vers des réunions plus régulières. Et après, on verra avec l'ouverture des frontières. Mais ça, c'est sur la partie petites réunions et sur la partie congrès-événements. Aujourd'hui, on voit qu'il y a surtout beaucoup de reports plutôt que des annulations. Les gens veulent reporter, les gens veulent faire leurs événements, maintenir leurs événements. Maintenant, je te dirais que ce qui fait en sorte qu'on n'a pas de visibilité, c'est aussi parce que la situation est tellement incertaine. Les assurances ne couvrent pas les voyages. Les aéroports sont fermés. La situation avec les États-Unis potentiellement va durer jusqu'à l'été 2021. Donc, c'est plutôt ces éléments-là qui vont dominer sur les gros événements et sur les rencontres que, génial, on est en virtuel. Maintenant, on va garder le virtuel. C'est marrant parce que je parlais à une planificatrice hier, en fait, et c'est le même discours. Les gens ont besoin, à chaque fois qu'on a des invités, tout le monde a à peu près le même discours. Puis, tu sais, je veux dire, si tu fais un parallèle avec les rencontres, on va dire, les rencontres amoureuses, oui, tu te rencontres virtuelles, mais à un moment donné, il faut que les gens se rencontrent en vrai. Non, mais c'est vrai. Il faut consommer l'amour. Oui, et là, pour faire le contrat, il faut se rencontrer. Tu vois, il n'y a rien comme le contact. Mais pour revenir à ce que la madame et moi, on discutait hier, c'est que vraiment, c'est des événements plus petits, mais plus souvent. Donc, c'est plus, parce que c'est plus facile à contrôler. Tu vois? Alors, je pense que, en fait, j'en parlais même avec Michel. Je dis, non, les gens, ils vont vouloir continuer de se rencontrer. C'est juste que maintenant, OK? Toi, finalement, ta salle, tu vas vraiment être capable de la louer deux fois dans la journée. Et peut-être trois fois, tu sais? Je veux dire, parce que c'est juste plus facile, tu vois. Donc, en tout cas. Toi, ça évolue très rapidement. Ça évolue très rapidement. C'est drôle parce que si on recule à mars 2020, je me disais, ah, le premier marché qui va revenir, ça va être le business travel. Alors, je me disais, les gens vont être tannés de leur business virtuel. Ils vont avoir hâte de se revoir en personne. Donc, le premier segment qui va revenir, il y a plusieurs articles même de spécialistes. Elle disait justement que le VT individuel, pas groupe, mais le voyageur d'affaires va venir en premier lieu. Puis, on voit que c'est le dernier sur notre ligne, finalement. Les loisirs, le loisir local en premier. Après, les petits groupes, je te rends avec vous. Je pense que, justement, parce que les bureaux sont vides, qu'il a besoin d'avoir une proximité, de se voir en personne. Moi, c'est vrai qu'un petit 5 à 7 tour en compte social à distance se fait sentir. Ça fait que c'est clair que c'est une industrie avec des petites réunions qui vont revenir tranquillement. Mais le voyageur d'affaires classique prend pas de plus. On voit les politiques, plus les grosses compagnies, je pense, les plus grosses corporations. Ceux qui ont vraiment un travel manager, ceux qui ont vraiment une politique interne de voyage d'affaires. Ça va être les derniers parce que c'est carrément défendu pour diverses raisons. Ils veulent pas mettre la santé de leurs employés en péril, etc., etc. Donc, peut-être que les plus petites PME, des voyages Québec-Montréal, des rencontres vont revenir. Les compagnies qui ont pas de politique interne de voyage d'affaires. Mais les plus grandes compagnies, ça va prendre du temps. Moi, je suis assez parti. Excuse-moi, Fred. Vas-y. C'est quoi, ça te faut qu'on soit la même chose. Moi, je suis un peu cynique quand j'entends. Peut-être que je suis... Ouais, peut-être pas parano, mais bon. Je veux dire, tu sais, par exemple, les grosses compagnies qui annoncent que, genre, OK, on ferme, on n'a pas de voyage pour le reste de l'année, au moins 2020, etc. Je pense que, d'abord et avant tout, il y a clairement un aspect de protection des employés. Et c'est très, tout à fait justifié. Évidemment, ce qu'ils ne parlent pas, c'est, je veux dire, évidemment, eux-mêmes sont fait challenger financièrement. C'est que beaucoup de ces compagnies-là, et là, je pense, pas les compagnies tech, mais les compagnies de consultants, etc., de audits comptables, leur budget voyage, peut-être leur deuxième compte de dépenses après les employés, comme après le salaire des employés. Donc, c'est des énormes dépenses. Je pense à un KPMG, d'accord, au hasard, pour les renommer. Le concept de voyageurs qu'ils envoient et leur budget voyage doit être absolument astronomique. Donc, c'est une manière très politiquement acceptable et justifiée de dire, genre, je coupe le voyage pour l'année, je protège mes employés, et c'est vrai, tout à fait d'accord. Et en même temps, je me protège financièrement de mon deuxième plus gros compte de dépenses. Donc, en France, il n'y a que cet aspect-là aussi à ne pas oublier. Et je pense que c'est le dernier qui va revenir parce que, justement, il y a des gens dans cette entreprise-là qui sont intelligents pour réaliser tout le profit financier, qui va être capable de voir très clairement, on est capable de fonctionner sans ce compte de dépenses, on est capable de fonctionner en sauvant, je ne sais pas là, 250 millions de dollars par quart. Et donc, ça marche, donc on ne revoit pas, on ne retourne pas là-bas. Et je pense que le grand danger du bout des conférences, c'est que, oui, ça marche, évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire des affaires par téléphone et par Skype, par Google, etc. Mais maintenant, est-ce que c'est aussi efficace que le faire en passe-à-passe ? Je suis piaisé sur le voyage, mais je pense que ça ne l'est pas du tout. Et je pense que c'est quand même des compagnies qui, peut-être, vont être, pas les premières, qui sont plus rapides à revenir, à reengager sur le voyage d'affaires, le BT Transit, je pense, risquent de gagner beaucoup en termes de part de marché parce que je pense que c'est ça, il n'y a pas du tout la même valeur en termes de connexion humaine que de faire un zoom, comme tu as dit, que de faire du passe-à-passe pour un lunch ou un weekend. Je pense que ça va vraiment dépendre aussi de l'industrie. Tu sais, une industrie comme la tech, où la culture de l'entreprise depuis le départ, c'est d'avoir des employés à travers le monde qui ne se sont jamais rencontrés, qui sont capables de travailler avec les technologies qu'ils ont à disposition avec eux. va faire une annonce coup de poing, comme des Shopify, des Facebook, des Google, des Microsoft, et qu'ils vont mettre de l'avant en disant, pendant l'année qui vient, on ne se déplace plus, chacun est chez lui. Il y a aussi un aspect derrière, on va rassurer nos actionnaires et la valeur de notre action à travers cette annonce-là. Ils vont faire attention à ça aussi. Mais je pense que c'est aussi voué à évoluer très rapidement. Si demain, tout se réouvre, ils vont aussi être capables. Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas l'inverse avec une annonce en disant, on réouvre tout, tout le monde revoyage ? Je pense que ça dépend vraiment. Moi, dans mon cas, depuis le 1er juin, j'ai ramené mon équipe des ventes à temps plein. Et en plus de ça, deux jours par semaine, on est à l'hôtel. Et la raison pour laquelle, et moi aujourd'hui, je trouve que le meilleur fonctionnement qui soit pour moi, pour l'équipe, c'est ce mix, cet aspect hybride entre être chez soi et être à l'hôtel aussi. Parce que quand on est sur place là-bas, l'air de rien, le fait de se rencontrer, le fait de se voir individuellement avec l'équipe ou en équipe et avec les autres départements, ça permet d'avancer beaucoup plus vite sur des prises de décisions. Alors que quand tu es chez toi, tu as le temps de faire quelque chose en 4 heures qui t'aurait pris 18 heures à l'hôtel parce que tu étais déconcentré par des personnes qui viennent te voir trop le temps. Pour l'exécution, ça va mieux chez toi. Complètement, complètement. Moi, je suis le premier à être déconcentré sur un open space toute la journée. Et je trouve que le fait d'avoir ce mix-là où tu te réserves ses jours chez toi pour te concentrer sur tes projets et quand tu es à l'hôtel, tu te concentres sur les prises de décisions et les choses qu'il faut faire avancer, les signatures de contrats, les décisions stratégiques, etc. Je trouve que c'est un super mix. Écoute, le voyage d'agrément, je veux dire, comment... Tu sais, côté marketing, comment on le restimule? Est-ce que l'hôtel à court moyen terme doit se réinventer comme vraiment... L'hôtel au moins du centre-ville de Montréal doit devenir vraiment un B2C company? Parce que vraiment, l'hôtel du centre-ville, c'était un B2B company principalement. Et comment on fait ce niveau-là? Quelles sont les pistes? J'imagine que c'est quelque chose qui a été un peu pertinent dans ta réalité, Jean Valérie. Quelle grosse différence tu vois dans une mise en marché pour un hôtel si on doit aller presque exclusivement sur l'hôtel? Moi, je pense que la clé là-dedans pour aller chercher de l'agrément, ça va être de travailler ensemble. Quand je dis ça, c'est qu'il y a un problème. Tu sais, on va s'entendre que Montréal à la base, les Québécois hors Montréal, ils n'ont pas le réflexe hors COVID. Non! Vraiment pas! Vraiment pas! Fait qu'on pense, avant, pré-COVID, là, on pense aux campagnes de l'Université Montréal qu'ils ont fait dans le passé, les campagnes de séduction avec Québec et tout. C'est toujours un problème pour Montréal. Fait que là, en tant que COVID, ah ah ah! Alléluia! C'est un centre canadien avec la COVID, allô! Fait que c'est sûr que pour Montréal, je pense qu'ensemble, les hôteliers, pour aller chercher l'agrément, tu l'as dit aussi, Jean-Cédric, il faut vraiment voir les expériences, faire vivre les expériences et de vraiment voir déconstruire un peu la façon qu'on a de vendre nos hôtels et la destination. Puis, un Montréalais, comme quelqu'un qui vit sur la Rive-Sud ou à Québec ou à Tremblant ou au Saguenay, pourquoi irait à Montréal en ce moment? Il faut y penser. Je pense que tout le monde l'a fait déjà. Je ne réinvente pas la route. Non, non. C'est le travail de le revoir et de travailler ensemble, pas comme des hôtels compétiteurs. Comment il y a un message... On revient aussi aux côtés des budgets. Je suis fatiguante avec ça, mais on sait que les frais fixes, les hôtels n'ont pas d'argent. Et on sait que si la situation avait 3-5 % d'occupation, c'était jusqu'en 2021, ce n'est pas super positif. Je pense que comment on peut avoir une force marketing? C'est beau avoir des idées créatives, des bureaux dans les chambres ou une expérience X ou un forfait super wow, mais comment on communique? Comment on va parler à Ginette, à Brossard, qui travaille en pharma, qui est hors industrie, qui n'est pas au courant? Fait que pour pouvoir y parler à Ginette... Excusez-moi, je parle de Ginette de Brossard, ça semble... Non, non, mais je comprends. Comment on push? Parce qu'on est habitué à pull. On est habitué à pull, il faut push. Le marketing, vous pouvez me parler à Ginette. Fait que je pense qu'en jumelant des forces, que ce soit entre hôtels ou des partenariats stratégiques, des échanges, je crois qu'on peut positionner, faire rayonner la ville pour que les gens... Ça va être... Le voir différemment de marketing. Parce qu'individuement, si chacun y va de façon comme ça, individuelle, ça va être beaucoup plus long à changer la perception, selon moi. Mais quel est, à ton avis, dans ce que tu dis, le rôle de touriste Montréal là-dedans? Mais... Bien, moi, je dirais des choses. Tout le monde essaie des choses en ce moment. Toutes les compagnies essaient des choses. Il y a une campagne qui est faite en ce moment, on l'a vu un peu, de séduction, des espèces de print dans les trottoirs, de la romance... Et puis ça, il essaie des choses, mais je pense qu'il faudrait que tout le monde... Que le message soit le même de tout le monde. Que tout le monde travaille ensemble dans cette perception-là. Est-ce qu'il y a un message radio qui est déployé? Est-ce que le voir act large, ça coûte moins cher aussi à chaque individu ou au local? C'est clair. Puis je pense qu'on en a discuté sur les dernières semaines, moi, avec Touriste Montréal, avec d'autres hôtels. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, comment est-ce que tu justifies de venir découvrir Montréal ou redécouvrir Montréal? Parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas d'événements ou de festivals, il y a plein de choses à faire à Montréal. Et le fait de s'associer à d'autres hôtels, à des activités, tu peux mettre de l'avant. Et on ne s'est jamais posé la question parce que le marché hôtelier à Montréal fonctionnait bien. On travaillait chacun de notre côté, malgré une certaine collaboration. Mais aujourd'hui, il y a une opportunité parce qu'on n'a pas tous les mêmes cibles de clients agréments. Tu vois, je donne l'exemple du Bonaventure versus le Montville. Le Bonaventure va aller chercher des familles avec sa piscine extérieure. Alors que moi, je vais aller chercher plutôt une clientèle individuelle parce que je n'ai pas de chambre à deux lits. Je n'ai pas de piscine. Mais par contre, j'ai des activités en partenariat avec ça, avec le Musée des Beaux-Arts, avec les spas, etc. Donc, comment est-ce que tu fais pour créer une espèce d'expérience destination avec des offres combo, avec plusieurs hôtels, avec plusieurs attraits, pour créer finalement une espèce de, on en revient au staycation, de venir se découvrir, redécouvrir ta ville à Montréal. Parce que quand tu parles des hôtels au Montréalais, à part les gros brands qu'ils vont connaître parce qu'ils les ont vus ailleurs, ils ne connaissent pas les hôtels de Montréal. Ils ne connaissent pas les hôtels de Montréal. On ne va pas au restaurant dans un hôtel à Montréal alors qu'on va dans un restaurant d'hôtel à New York. Oui. C'est trendy d'aller dans un restaurant d'hôtel à New York. Ça l'est moins à Montréal. Comment est-ce qu'on change cette perception-là de toutes les activités qu'on est capable de faire découvrir aux Montréalais ? Ça, c'est clair que c'est une opportunité. C'est pas évident quand même. C'est vraiment un repensement total et c'est changer des perceptions pas du jour au lendemain en général que ça arrive. Et après, c'est de voir en termes de volume, qu'est-ce que ça va représenter ? Ouais, c'est une très bonne question ça aussi. Est-ce que c'est viable ? Est-ce que ça vaut la peine de faire ça vraiment à fond ou tout ça pour aller se rendre à 20% d'occupation ? Je sais pas, j'ai acheté trois ans. Ben, ce serait mieux qu'aujourd'hui. Exactement, voilà, voilà, le progrès est là. Juste rapidement, un truc super intéressant, c'est-à-dire le mot activité. Je veux dire, c'est sûr que, bon, on n'est pas juste à Montréal, c'est vrai et tout, mais nous, c'est ce qui lead la reprise chez nous sur notre train global. Mais c'est vraiment le tourisme d'activité, le voyage pour aller visiter des musées, une activité, tu sais. Le voyage pour aller faire les meilleures randonnées dans le Charlevoix, les meilleures places de surfing en Californie. C'est vraiment tout ce qui est outdoor, un peu plus que indoor, mais comme intérieur pour extérieur. Mais quand même, c'est le même concept, je pense qu'il y a énormément d'activités à faire. Les gens doivent quand même trouver des choses à faire quand tu es en vacances. Le divertissement reste un peu moins humain, je pense. Et puis, je pense que c'est, tu l'as bien dit là, promouvoir les activités, les gens choisissent les activités en premier et la destination après, présentement. C'est ce que, c'est le behavior que l'on veut en anglais, le comportement que l'on voit. Parce qu'on a été enfermé pendant quatre mois, on a besoin d'avoir du fun, on a besoin de s'éclater. C'est l'été et on n'a pas les festivals pour ça. Il faut qu'on puisse éclater un peu. Exactement. Donc, tu sais, c'est vraiment un changement de comportement qu'on voit, nous, sur nos cartes là. C'est genre le choix de l'activité qui dicte le choix de la destination. Alors que dans le passé, c'était beaucoup la même. Ça va tenir après. Excellent. Sur ce, moi, je vais devoir vous laisser. Qu'attendez ? On est pile poil dans les temps. Ouais, tu as vu ça, franchement. Super fort. Excellent. Merci à tous, en fait, d'avoir participé. J'espère que vous avez aimé votre expérience. Top. Votre expérience. C'est vraiment une bonne idée ce que vous faites. C'est Fred. C'est top. Mais Fred, comme toute chose, il croit faire quelque chose soi-même quand quelqu'un d'autre peut le faire pour soi. Donc, j'ai Zig V qui est là pour faire tout le boulot que moi je suis en mauvais à faire. C'est-à-dire tout le côté web, édition, mettre en ligne, etc. C'est super beau. C'est bien. J'ai des petites tables comme ça. Bah oui, c'est cool. Yes. Bon bah écoutez, on est quel jour ? Jeudi ? Ouais. Vous savez qu'est-ce que je dis le jeudi ? Jeudi, oui ! Et moi je vous dis, demain je suis dans l'avion pour la France. Non ! Oh tu y vas ! Je pars deux semaines en vacances, j'ai dit j'y vais. Allez, go ! Et tu reviens faire ta quarantaine après. Et je reviens faire ma quarantaine. J'ai même été surclassé en première étant donné qu'on est vingt dans l'avion. Oh ! Écoute, tu as vraiment de la chance. La classe ! La classe ! Ok, moi je vais vous dire un truc. Je n'avais décidé de ne pas aller en France et de toute façon, on a reçu que notre vol était annulé. Alors écoute, hein ? Mais en tout cas, hé ! Bon voyage ! Merci. Ben ouais, profite bien. Valérie, j'en voudrais vraiment merci, merci beaucoup. Je trouve ça super cool. Je sais que vous avez plein de choses à faire dans votre vie. Je trouve ça cool que vous venez contribuer. Ouais, c'est cool. Merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de voir Valérie. Valérie, c'est vrai que je ne l'ai pas vue. Ça fait trop longtemps, là. Ben oui, oui, oui. Je pense que c'est... Ça revient le temps, je repasse ça dans le coin. Ouais, je repasse dans le coin, oui. Le contact visuel en personne, là. Exact. Exact. C'est ça. Ciao, guys. Ciao. Bye bye.